Bonjour, je suis avec Reynald Dubois-Enoch, ex-vice-président de manufacturing de Toyota Motor Manufacturing France à Conin. Et j'aimerais lui poser quelques questions sur la maintenance, dont on parle souvent ensemble, c'est un sujet qui tient très à cœur Reynald. L'expérience que moi j'ai de la maintenance et dans d'autres organisations, c'est quand même que c'est décevant et parfois même de plus en plus décevant au fur et à mesure, par exemple, que la maintenance est externalisée, confiée à autrui dans de plus en plus d'usines. Et ça donne des taux de panne ou de non-disponibilité de 10%, parfois même 30% sur des usines entières. Et je trouve ça assez étonnant. Et je sais que c'est très différent de ce qui se passe chez Toyota. Donc j'aimerais que tu nous décrives ce que vous avez fait à Onin dans le domaine de la maintenance et à tes points de vue sur cette fonction. Oui, effectivement, le site d'Onin a vécu des grandes étapes depuis 20 ans et nous avons réfléchi régulièrement comment accompagner ces étapes et comment faire évoluer nos organisations maintenant. La première grande étape, ça a été de passer d'une organisation en deux équipes en production et une organisation en trois équipes. C'était la première usine de Toyota à évoluer vers ce mode d'organisation. Ce qui veut dire, c'est quelles sont les contraintes d'une organisation en trois équipes et comment faire une maintenance efficace en trois équipes, sachant qu'entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi, il y a 40 minutes et entre l'équipe d'après-midi et l'équipe de nuit, il y a 7 minutes. Donc, ça veut dire que très peu de place, très peu de temps pour faire de la maintenance curative ou de la maintenance préventive. Donc, ça veut dire que nous avons fait évoluer notre organisation maintenance, donc en trois équipes, monter en expertise nos maintenanciers et puis aussi, surtout, redéfinir la maintenance du week-end, donc comment faire une maintenance du week-end préventive efficace et donc qui nous permette de travailler pendant la semaine de manière sereine. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur nos backups de manière à, lorsqu'on a effectivement une panne conséquente, pouvoir continuer à tourner. Donc, ça veut dire que les maintenanciers ont défini des méthodes de backup sur les équipements. Ça, ça a été la première grande étape. Et puis, la deuxième grande étape qu'on a vécue récemment, c'est comment passer d'une production de 3 millions de véhicules en 20 ans à une production de 3 millions de véhicules en 10 ans. Donc, c'est-à-dire que là, ça nous a permis d'introduire un concept de maintenance Formule 1, c'est-à-dire comment être beaucoup plus performant en termes et beaucoup plus rapide en termes d'intervention sur les équipements. Là aussi, ça veut dire accroître et continuer à faire progresser nos maintenanciers, continuer à travailler sur nos standards, notamment nos standards de formation. et puis aussi travailler sur la conception des équipements de manière à faire que ces équipements soient facilement accessibles et que lorsqu'on connaît quel type de composants on peut avoir à changer sur des équipements, comment faire pour que ces équipements soient, ces composants soient facilement, donc, encore une fois, accessibles et rapidement changeables. Voilà. Et puis, donc, ça veut dire doter nos maintenanciers de ce qu'on appelle des Dolly Formule 1, de manière à ce que lorsqu'ils arrivent pour intervenir sur un équipement, ils aient tous les outils nécessaires, de manière à pouvoir intervenir de manière rapide. Très bien. Et tout ceci est fait par du personnel de Toyota. Il est très rare que des intervenants extérieurs touchent à vos machines, je crois. Oui, oui, tout à fait. Donc, toute la maintenance est internalisée. Les seules opérations de maintenance pour lesquelles on fait appel à l'extérieur, c'est généralement on fait appel aux constructeurs. Donc, ça, il parlait par là, par exemple, des presses Komatsu, donc, à l'emboutissage ou sur les robots, donc, Nachi ou Kawasaki, où on a besoin d'une compétence extérieure. Mais ça, c'est pour les opérations de maintenance qui ont lieu pendant le summer shutdown. Oui, et puis, c'est des niveaux d'expertise extrêmement élevés. Oui, tout à fait. Je crois savoir que les constructeurs eux-mêmes viennent nous voir parce que ça les intéresse, parce que pas rares sont les machines qui sont désossées, de cet âge-là, désossées à ce point et étudiées avec soin. Très bien. Donc, vous découragez plutôt la tendance d'externaliser de la maintenance de son usine ? Ça, pour vous, ça serait un cauchemar d'externaliser toute la maintenance d'Ona ? J'ai presque envie de dire qu'on n'y songe même pas à externaliser notre maintenance, puisque c'est comment concevoir, comment continuer à faire progresser le savoir-faire, comment faire évoluer nos équipements, comment aussi accompagner la performance du site. C'est notre responsabilité propre. Donc, je pense que non, effectivement, ça passe par une maintenance internalisée et pas par une maintenance externalisée. On ne va pas confier nos objectifs à d'autres personnes. Très bien. Et le côté formula, c'est une remarque que tu m'as faite. Par ailleurs, quand quelqu'un arrive à maîtriser, effectivement, les tâches standards d'une telle ou telle intervention, tu peux leur dire, par exemple, là, c'est très bien, c'est parfait comme ça, sauf que c'était 16 minutes et le standard, c'est 12 minutes. Est-ce que vous pouvez recommencer ? C'était ça, ce côté formula. Oui, tout à fait. C'est un peu de copier-coller de ce qui se passe en formula où ils doivent savoir changer les roues en une période de temps très limitée. On fait pareil pour nos maintenanciers. comment on change un boîtier électronique ou comment on change un moteur d'axe sur un robot dans un temps limité, de manière, effectivement, à ce que ça nous permette de conserver l'efficacité globale de nos équipements. Très bien. Et avec tout ceci, les résultats sont impressionnants. Cette usine, je le rappelle, tourne en 3,8. Les taux de panne ou le taux de disponibilité des équipements est de combien à peu près ? Il est supérieur à 95% sur l'ensemble des équipements. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Bonne journée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.